Introduction à Physiologie du jour de l'an Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac. Introduction Premier de l'an, jour si triste pour les uns, si beau pour les autres, je vais essayer d'esquisser ta physionomie. Et je te traiterai aussi bien que possible. Je te redoute trop, moi qui suis une de tes victimes ordinaires, pour ne pas me montrer indulgente envers toi. Je ne te demande qu'une chose, c'est qu'il te plaise de me rendre la pareille. Ne m'envoie pas trop de nièces, pas trop de filloles, pas trop de petits cousins, pas trop de portières et de bonnes d'enfants. Du reste, sans vouloir te braver, je te dirai que si ma plume laissait par hasard échapper quelque chose qui pût te déplaire, et qu'il devint évident pour moi, vers le 15 décembre, que tu ne me fais pas bonne mine, je fuirai tes coups, si c'est possible, et je prendrai la diligence avant le 1er janvier pour aller passer un mois tout entier sur le sommet de quelques montagnes de l'Auvergne, avec les ours du pays. « Te voilà bien averti. Ne sois pas trop difficile sur les termes. Et maintenant, ô 1er de l'an, laisse-moi m'acquitter, avant d'aller plus loin, de l'une des obligations les plus douces que tu m'aies jamais imposées. Fais place, et permets-moi d'embrasser mon lecteur ou ma lectrice en lui souhaitant une bonne et heureuse année. « Lecteur, mon ami, je te souhaite de l'avancement si tu es militaire, de grand succès si tu es comédien ou auteur, un fauteuil de président si tu es juge, une gratification si tu es employé, et le sommeil tranquille si tu es roi. Que ta santé soit heureuse, ta femme fidèle, et tes amis sincères. Que veux-tu encore ? Parle. La boîte à la malice est ouverte. Il ne m'en coûte pas plus à moi de donner qu'à toi de demander. Ou plutôt, fourre-toi même la main dans le sac. Et surtout, tâche de ne tirer que de bons numéros. Et à vous, charmante lectrice, que vous offrirais-je ? Puissiez-vous, mademoiselle, épouser ce joli petit cousin qui vous aime tant et que vous aimez tant. Que Dieu ôte à votre père la pensée de donner votre main à ceci devant jeune homme qui a été son ami de collège et qui vous poursuit depuis deux ans de ses œillades assassines. L'année prochaine, si j'en crois mes pressentiments, Alfred vous conduira à Notre-Dame de Laurette en costume d'épousée. Êtes-vous contente ? Vous faites la moue. Me serais-je trompée ? Penseriez-vous à un autre ? Ah ! Vous trouvez que c'est bien long d'attendre jusqu'à l'année prochaine ? L'année où nous sommes encore ne nous appartient plus, mademoiselle. Elle est hors du domaine de nos voeux. L'homme ne peut que désirer. Il n'a pas la puissance d'accomplir. L'avenir est à nous, quoi qu'on dise. Le présent est dans les mains de Dieu. Et combien de fois, hélas, le présent ressemble peu à l'avenir que nous avions voulu. « Patientez donc un peu, jeune fille. Encore quelques jours, et vous saurez, non pas tout ce que je pouvais, mais tout ce que je désirais pour vous. » Quant à vous, madame, conservez longtemps vos fraîches couleurs, vos dents si blanches et si bien rangées, votre taille si fine, votre pied si coquet, et l'amour de votre mari ou de celui qui le remplace. Je lui vole aujourd'hui un baiser, mais les baisers du jour de l'an sont tout à fait sans conséquence. Que me souhaiterais-je à moi-même ? Ha ! Que ce petit livre soit dévoré par trois millions et demi de lecteurs d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie et de mon arrondissement, et que l'éditeur soit forcé d'en faire assez d'éditions pour qu'avec les exemplaires, on puisse construire une nouvelle tour de Babel. Fin de l'introduction, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 1 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Kouélac Chapitre 1 Coup de crayon préliminaire J'aime assez à me faire le portrait des gens, même des personnes que je n'ai point vues. Cette habitude me donne une foule de connaissances que je n'ai jamais eues et d'amis que je n'aurai peut-être jamais. Souvent, la nuit, au lieu de dormir ou de me livrer à toute autre occupation plus ou moins agréable, j'arrête mon imagination sur un individu quelconque dont je ne sais que le nom et à grands coups de crayon imaginaire, je m'amuse à esquisser sa physionomie. J'ai établi ainsi dans mon esprit, et pour mon agrément personnel, le type de plusieurs centaines de personnages morts ou vivants. J'ai déjà en magasin Alexandre le Grand, Madame Lafarge, Abdoulméchid, Trajan, l'Empereur Nicolas, Papa Voine, César, Don Pedro, Abdelkader, la Belle Écaillère, la Bergère d'Ivry, Ponce Pilate, Galima Fré, Notre Père Adam, le Petit Manteau Bleu, Mehemet Ali, la Mère Moulin. Et ma collection augmente tous les jours. C'est déjà une véritable exposition de figures de cire. Je ne m'arrêterai pas à vous donner ici, à la plume, les portraits fantastiques de tous ces messieurs et de toutes ces dames. Cela pourrait vous ennuyer beaucoup, et moi aussi. Je me permettrai seulement de vous dépeindre en deux mots les traits sous lesquels, dans une nuit de décembre, nuit d'angoisse et d'attente pénible, m'est apparu le premier de l'an, qui est aussi, lui, un personnage historique. Son corps est divisé en deux parties parfaitement égales, dont l'une appartient à un homme et l'autre à une femme ou à un enfant. Ne vous préoccupez pas du phénomène, ce n'est qu'un rêve. D'un côté, sa figure est soucieuse. De l'autre, du côté enfant, elle est toujours gaie. D'une main, il donne toujours. De l'autre, il reçoit sans cesse. Ses deux poches sont ouvertes. L'une, pour laisser sortir les cadeaux, l'autre, pour les engloutir. Il est chargé de boîtes de bonbons, les unes pleines, les autres vides, de jouets, de bijoux et autres colifichets. Ses gens qui pleurent, et gens qui rient, chargés comme trois dromadaires. Je vous donne ce portrait pour ce qu'il vaut. Si vous en avez un meilleur à ma disposition, écrivez-moi post-restante. Fin du chapitre 1, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 2 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Kouelac. Chapitre 2. Relativement aux portières. La différence que l'on a signalée dans l'attitude du portier vis-à-vis des locataires pendant les onze premiers mois de l'année et pendant le dernier est d'une vérité éternelle. Elle a déjà donné naissance à bien des tartinettes dans les petits journaux, à bien des articles de mœurs. Moi-même, je me reconnais coupable de quelques coups de plume sur ce sujet-là dans le Charivari et ailleurs. Mais parce qu'une chose a été dite, est-ce une raison pour ne pas la redire ? Où en serions-nous, grand Dieu, si ce principe était rigoureusement appliqué ? Je me risque, je me lance, je pique une tête. Que ceux qui n'ont jamais répété ce qu'eux-mêmes ou d'autres avaient déjà dit me jettent la pierre. Je suis sûre de n'être pas lapidé. Il vous est sans doute arrivé, monsieur, d'avoir une portière à cariatre, une portière qui dit que vous n'y êtes pas lorsque votre maîtresse vient vous rendre visite et qui a soin de laisser monter vos créanciers. Une portière qui grogne lorsque l'hiver, vous ouvrez sa porte pour allumer votre rat de cave. Une portière qui refuse de vous monter vos lettres et vos journaux. Une portière qui cancane dans le quartier lorsque vous ne faites pas venir au moins deux voies de bois sur la fin de l'automne. Une portière qui se plaint au propriétaire toutes les fois que vous rentrez après minuit. Une portière qui, par une pluie battante, vous laisse dans la rue pendant un bon quart d'heure parce qu'elle sait que vous êtes sorti sans parapluie. Une portière, enfin, qui vous apporte votre quittance le 8 avant 6 heures du matin dans l'espérance de vous surprendre en flagrant délit d'absence d'argent et de pouvoir en bavarder tout à son aise. Cette physionomie est malheureusement trop commune. Les petits savent se servir de tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour tyranniser à leur tour ceux qu'ils croient moins malheureux ou plus heureux qu'eux et auxquels ils portent envie. Ce sont de véritables représailles. Représailles qui, si jusqu'à un certain point ils ne manquent pas de justice, manquent au moins de charité. Il y aurait un gros livre à faire sur cette tyrannie exercée par les petits contre les grands, depuis le garçon de café qui vous fait demander dix fois une bouteille de bière jusqu'au cocher de fiacre qui, après vous avoir déposé sur le trottoir, vous éclabousse en passant pour bien protester contre votre supériorité. Mais nous ferons ce livre-là une autre fois. Revenons à notre thèse. Voyez votre portière à cariatre pendant la dernière quinzaine de décembre. Sa figure s'est déridée, un large sourire allant d'une oreille à l'autre, un sourire à poste fixe égait sa physionomie. Elle vous fait des révérences quand elle vous rencontre dans l'escalier. Elle vous éclaire jusqu'à votre carré. Elle vous demande des nouvelles de madame votre mère et de monsieur votre oncle. Elle vous remet vos lettres aussitôt que le facteur les a apportées. Elle vous ouvre la porte au premier coup de marteau. Elle vous ramène votre chat qui s'était égaré. Elle fait tout haut votre éloge à votre blanchisseuse et à votre porteur d'eau. Ce n'est plus la même femme. Mais ne vous hâtez pas trop de la prendre en affection. Cela ne durera pas. Laissez passer les étrennes et vous retrouverez votre mégère plus insupportable encore et plus cruelle qu'auparavant. car quelque grande et quelque inespérée qu'ait été votre générosité à son égard, elle trouvera toujours que vous ne lui avez pas donné assez et l'amabilité naturelle de son caractère s'accroîtra de toute la rancune qu'elle en aura conservée contre vous. Le meilleur conseil que j'ai alors à vous donner, mon cher monsieur, c'est de quitter la maison au plus vite. On est heureux à Paris qu'à la condition de déménager tous les ans. Premièrement, à cause de la garde nationale. Deuxièmement, à cause des portières. Vous voilà averti. Maintenant, tant pis pour vous s'il vous arrive malheur, ô monsieur. Fin du chapitre 2 Lui par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 3 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Kouélac. Chapitre 3 Relativement aux garçons de café. Même observation que ci-dessus. Ordinairement, les garçons de café, avec leur chevelure en édifice, leur taille cambrée et leur cravate carcan, affectent des petits airs dédaigneux qui leur vont fort mal. On dirait qu'ils s'estiment comme étant bien supérieurs à ceux qu'ils sont obligés de servir. Ils ne semblent vous apporter qu'à regret ce que vous leur avez commandé. Leur regard est de haut en bas et leur servilité insolente. Mais entrer dans un café au premier de l'an. Les garçons ont déposé leur manière rogue. Ils sont complaisants et affables. Ils vous offrent le journal que vous préférez. Si vous êtes républicain, vous êtes sûr que le national sera devant vous en même temps que votre bavaroise. Si vous êtes ministériel, voilà le messager. Au légitimiste, la quotidienne. À l'homme qui a du ventre, les petites affiches. À l'amateur de scandales et d'émotions fortes, la gazette des tribunaux. Mais soyez tranquille, vous payerez tout cela. Voilà que l'on vous présente une petite corbeille dans laquelle se trouve un cornet de dragée. Si vous êtes habitué de l'endroit, vous ne pouvez vous empêcher de mettre la main à la poche. Si vous n'êtes pas habitué, vous avez peur de passer pour un ladre et vous mettez également la main où vous savez. Il y a des provinciales qui, ne connaissant pas les usages de Paris, croient que le cornet de bonbons est une galanterie faite par l'établissement aux consommateurs et le mettent sans façon dans leur sac. Elles sont toutes étonnées ensuite qu'on leur compte le prix du cadeau et que leur carte s'en trouve augmentée d'autant. Cet inconvénient aurait déjà dû être signalé dans le guide du voyageur à Paris. Les pingres et les avares, ceux qui connaissent les résultats du cornet de bonbons et qui les redoutent, se gardent bien de le toucher seulement du bout du doigt. Ils aimeraient mieux ne pas manger une seule praline de leur vie que de les payer si fort au-dessus de leur valeur. Lorsque l'un de ces pingres a amené un enfant avec lui, la galerie jouit d'un spectacle fort curieux. L'enfant, par une gourmandise bien naturelle, tourne sans cesse les yeux vers le cornet de bonbons et cherche à y porter les mains. Le père, qui sait qu'à ce jeu-là, qui touche mouille, n'est occupé qu'à éloigner de lui l'objet de son attention. Cette comédie dure ordinairement jusqu'à ce que les rires de l'assemblée avertissent le plus vieux des deux acteurs qu'il est temps de baisser la toile et de battre en retraite. L'enfant sort en pleurant et le père en maudissant la gloutonnerie du jeune âge. Après le 15 janvier, le café rentre dans son état naturel. Les garçons sont tout aussi gourmés qu'auparavant et ils reçoivent plus mal encore que de coutume les habitués qui n'ont pas été assez généreux et ceux qui ont cru devoir, par mesure d'économie, s'exiler de l'établissement pendant une quinzaine. Cette dernière tactique est des plus maladroites. En l'employant, on ne fait que révéler son avarice et donner aux garçons l'occasion de prendre leur revanche. Est-ce qu'ils n'ont pas mis le moyen de vous martyriser lorsque vous revenez au bercail ? Ils rient entre eux lorsque vous entrez. Ils vous servent le café froid. Ils font semblant de ne pas entendre lorsque vous demandez un journal. Ils font tomber votre chapeau en passant. Ils vous laissent entre les mains votre parapluie tout dégoûtant de pluie. Ils donnent à un autre, comme par mégarde, votre paletot tout neuf et vous en laissent un vieux à la place. Croyez-moi, si vous êtes assez possédé de l'amour des caisses d'épargne pour refuser de payer un tribut auquel personne ne devrait se soustraire ? Changez de café tous les ans et n'allez pas vous remettre de gaieté de cœur entre les mains de vos bourreaux. Je vous dis cela dans l'intérêt de votre santé. Je connais un vieil arpagon qui a déjà fait ainsi une grande partie des cafés de Paris. Il va prendre dans ce moment-ci sa demi-tasse après d'une lieu de son domicile. Il demeure place royale et fait tous les soirs le voyage de la rue de l'Odéon. Il eut ses souliers, ses jambes et sa poitrine, mais au jour de l'an, il s'épargne la douleur de donner une pièce de 40 sous aux garçons de café. Fin du chapitre 3 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 4 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Kouélac Chapitre 4 Relativement au tambour de la garde nationale Si vous êtes susceptible de figurer dans les rangs de la milice citoyenne, vous devez déjà connaître tous les inconvénients auxquels cette institution nous expose. Premièrement, acheter un uniforme. Deuxièmement, se coiffer d'un bonnet à poil si l'on est bel homme. Troisièmement, quitter son vêtement ordinaire pour se déguiser en tourlourou citoyen. Quatrièmement, perdre tous les mois une journée d'affaires ou de plaisir pour la passer au corps de garde. Cinquièmement, passer également une nuit dans le même corps de garde, sur un lit de camp, tout habillé, loin de sa femme. Nous répétons, loin de sa femme. Et nous n'en disons pas davantage. Seulement, nous voudrions trouver une inflexion de voix arnalesque pour faire valoir le mot. Sixièmement, monter la garde devant la mairie ou à la porte des cuisines de M. de Rambuteau. Septièmement, patrouiller par une pluie battante et se colter avec des ivrognes qui vous font rouler avec eux dans le ruisseau. Huitièmement, passer devant sa maison à minuité demi et voir deux silhouettes amoureuses se dessiner sur les blancs rideaux de sa chambre à coucher. Neuvièmement, être condamné par le conseil de discipline à 48 heures de haricots pour avoir été faire une partie de domino pendant sa faction. Dixièmement, aller aux funérailles de Napoléon ou à toute autre cérémonie par un froid de 19 degrés et revenir avec un doigt du pied gelé et un bras droit sans connaissance. Onzièmement, accompagner la voiture du roi jusqu'à Neuilly comme garde nationale à cheval, se jeter trois ou quatre fois par terre sur la route à la grande joie des hussards et des dragons de l'escorte et arriver avec un cheval fourbu, éreinté, couronné que le maître de manège auquel vous l'avez loué vous fait payer quatre fois sa valeur. Douzièmement, recevoir, en exécutant les mouvements de portée-arme, la crosse du fusil de votre voisin dans l'estomac et l'extrémité inférieure de son sabre dans les mollets. Treizièmement, tourner par le flanc droit quand on a commandé par le flanc gauche et être forcé d'accepter à bout portant les sarcasmes de tout un bataillon d'infanterie réunis dans la cour des Tuileries. Quatorzièmement, être commandé par son cordonnier ou par son concierge. Quinzièmement, rester enfermé. Pendant 24 heures dans un poste sans boire ni manger parce que la police croit savoir que l'anarchie va encore une fois relever sa tête hideuse et puis apprendre que la police s'est trompée et rentrée chez soi dans un état tout à fait délabré. Eh bien, mon cher concitoyen, si vous n'êtes que de la dernière réquisition, si vous ne faites partie de la garde civile que depuis un an, vous ne connaissez pas encore l'un des plus grands agréments de cette admirable institution. Au 1er janvier, vous êtes arrachés au sommeil dès 7 heures du matin par un horrible roulement de tambours. Vous vous réveillez en sursaut, croyant que le feu est à la maison ou que l'émeute en haillant se promène dans les rues. Ce n'est point cela. Votre femme de ménage vous rappelle avec un petit sourire agaçant qu'une nouvelle année vient de commencer et elle vous apprend que ces tambours sont là pour donner une obade à un capitaine citoyen qui demeure dans la maison. Vous vous recouchez, pestant contre le premier de l'an et contre les tambours. Imprudent qui vous recouchait si tôt. Votre tour va venir. À peine commencez-vous à vous livrer de nouveau aux douceurs d'un dernier sommeil que l'on frappe de main de maître à votre porte. Ce sont les deux tapins de votre compagnie qui se sont détachés de l'escouade et qui accourent d'un errant pressé pour vous offrir leurs voeux. Ils entrent, se posent militairement, mettent une main au chacot, l'autre à la couture de la culotte et vous offrent un petit compliment écrit sur papier à tête colorée et qui est à peu près conçu ainsi. Si tous les jours sur notre caisse pour vous nous faisons des rats et des flats, aujourd'hui notre cœur bat de tendresse vraiment encore plus fort que ça. Cette poésie vous touche et vous ne pouvez vous empêcher de tirer de votre escarcelle dix francs qui ne tarderont pas à être dépensés au cabaret. La peau d'âne a toujours soif. Ne fait-elle pas un peu partie de la musique ? Et les musiciens ont, comme les Polonais, la réputation d'être les plus fidèles servants du dieu Bacchus. Ne vous recouchez pas, malheureux, ne vous recouchez pas. Il faudrait vous lever de cinq minutes en cinq minutes. Voilà la quérielle des souhaits qui vous arrive. D'abord, c'est votre femme de ménage qui se jette à votre cou, vous force à l'embrasser et vous caresse désagréablement le menton avec ses moustaches. Si, quinze francs. Puis, c'est le porteur d'eau qui vous salue en Auvergne et, dans son embarras rustique, vous marche sur le pied avec ses gros souliers ferrés. Nota bene, vous avez deux corps. Si, cinq francs. Puis, c'est le facteur qui vous poursuit depuis quinze jours sans pouvoir vous rencontrer et qui vous offre son almalat de trois sous. Si, cinq francs. Puis, c'est votre neveu qui est au collège et qui vous apporte une pièce de verre latin. Si, dix francs. Puis, c'est le porteur de votre journal qui vous la promet bonne et heureuse. Si, cinq francs. Puis, c'est... Mais je n'en finirai pas si je voulais énumérer toutes les visites dont vous allez être accablés dans cette journée néfaste. L'addition aurait quelque chose d'effrayant et j'ai toujours reculé devant les additions, surtout lorsqu'elles ne se faisaient pas à mon profit. Fin du chapitre 4 Lut par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 5 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 5 Le jour de l'an des petits ménages Dans le grand monde on trouve le premier de l'an l'occasion de se faire des cadeaux sans utilité réelle de se donner des futilités d'un haut prix des babioles coûtant gros. La menu bourgeoisie a réduit le jour de l'an à une question de renouvellement du mobilier de toilettes ou de garde-manger. On profite de ce jour-là pour se remonter un peu de tout. On remplace les manteaux fanés les brodequins usés et les porcelaines cassées. Mais pour conserver la tradition chacun des deux époux fait semblant de donner à l'autre ce qu'il a en réalité acheté pour la communauté et quelquefois ce qu'il a acheté pour lui-même. Il n'est pas rare de voir se passer au 1er janvier et dans Maintalcove parisienne des scènes dans le goût suivant. Il est 6 heures le mari se réveille le premier il jette un coup d'œil sournois du côté de sa femme s'aperçoit qu'elle dort encore fait un petit mouvement d'impatience et remet la tête sur l'oreiller 6 heures et demie la femme se réveille à son tour jette un coup d'œil sournois du côté du mari s'aperçoit qu'il dort fait un petit mouvement d'impatience et remet la tête sur l'oreiller 7 heures la femme et le mari se réveillent en même temps lèvent la tête se rencontrent nez à nez se mettent à rire puis s'embrassent chacun d'eux a la veille caché ses petits cadeaux sous le lit de son côté et à l'insu du conjoint la femme tire de la ruelle un chapeau rose et dit en battant des mains tiens mon ami vois-tu ce joli chapeau que je me suis acheté pour toi ? le mari produit à son tour un gilet en cachemirienne et dit en se caressant le favori ami cher ami vois-tu le joli gilet que je me suis acheté pour toi ? la femme montre un tartan anglais même refrain le mari met au jour un cachet de montre même refrain et ce manège continue jusqu'à épuisement complet des objets qui ont été achetés pour donner pendant une année entière un nouveau lustre au petit ménage les enfants arrivent avec leurs compliments écrits par leur maître d'école ils se précipitent sur le lit en récitant comme des perroquets les sautes banalités de circonstances qu'on leur a apprises le père et la mère pleurent d'abord de joie comme c'est l'habitude puis ils leur donnent des blouses des casquettes des demi-douzaines de chemises voilà ce qui s'appelle entendre l'économie domestique et savoir faire marcher de concert l'ordre et les folles dépenses fin du chapitre 5 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 chapitre 6 de Physiologie du jour de l'an nous nous trompions tout à l'heure en disant que c'est dans le grand monde seulement que l'on a conservé l'habitude de donner au jour de l'an des futilités d'un grand prix cette coutume s'est maintenue aussi dans un certain bas monde nous voulons parler du monde des lorêtes toutes ces dames qui habitent entre la rue Lafitte et la barrière blanche ont la prétention d'imiter les dames du haut parage et comme celles-ci font dégarnir à leur profit au jour de l'an les boutiques des joailliers et des marchands de cachemire les lorêtes se croiraient déshonorées si elles ne se faisaient pas couvrir de bijoux et de châles nouveaux du premier au 15 janvier le premier janvier voilà le moment que les protecteurs et les amants de cœur redoutent le plus nous avons dit les amants de cœur que cela ne vous étonne pas jusqu'ici nous avions cru comme vous que les amants de cœur étaient des êtres aimés pour eux-mêmes et auxquels on ne demandait que des soupirs et des nuits d'ivresse mais une lorête et l'une des plus expérimentées nous a dernièrement détrompés dans un souper où nous nous trouvions et où elle tenait le haut bout de la table elle professa un cours complet de lorétanisme et nous apprit qu'une véritable citoyenne de la rue Neuf Breda et lieu circonvoisin avait ordinairement affaire à trois individus nous nous récriâmes un peu contre le nombre mais la lorête nous prouva qu'il n'y avait rien d'exagéré car nous dit-elle ces attachements sont de diverses natures et ne participent pas tous de l'élément actif les uns sont de rapport les autres de plaisir or le plaisir seul fatigue quelquefois mais on reçoit toujours les cadeaux et les bienfaits sans que la main se lasse cette explication une fois admise elle nous fit ainsi la portraiture des trois individus Premièrement le protecteur banquier négociante en suif maréchal de camp du génie receveur général président de cour qui donnait par moi une somme assez ronde et se chargeait ainsi de toute la grosse dépense de la maison Deuxièmement l'amant de coeur ou Arthur membre du jockey club auteur journaliste fils de famille à ses débuts peintre ou quart d'agent de change qui payait les chapeaux les robes d'été les brodequins et les parties de campagne Troisièmement je ne sais pas trop si je dois mettre le mot en circulation mais enfin c'est de la statistique Le Greluchon petite flûte de l'orchestre du cirque olympique étudiante en droit qui n'a de ses parents que 600 francs par an rapin d'atelier de 15ème ordre clair duissier sous-officier de Hussard commis marchand Le Greluchon n'est forcé à aucun sacrifice bien au contraire Greluchon venant de Grelu me semble un mot énergique bien trouvé bien senti j'ai cru devoir le recueillir pour l'instruction de la postérité ceux qui dans quelques siècles étudieront les mœurs de notre époque me sauront peut-être quelques grés de ce soin je ne demande pas pour récompense le moindre monument dans ma ville natale donc le protecteur et l'amant de coeur sont au premier de l'an les deux victimes de la lorette comme elle ne les trouve jamais assez prodigues et qu'effectivement à notre époque les bourses ne s'ouvrent qu'avec la plus grande difficulté elle profite de la solennité pour leur extorquer un appoint raisonnable à son traitement plus ou moins régulier de l'année il n'y a pas de ruse et de manège qu'elle n'emploie pour arriver à son but il lui faut non seulement des cadeaux hélas que le monde piété engloutira bientôt mais il lui faut de l'argent et de l'argent comptant elle est toujours si besogneuse voici le moyen qu'elle emploie pour s'en procurer toute lorette a parmi ses connaissances les plus intimes une revendeuse à la toilette espèce d'âme damnée qui se charge de billets doux pour elle ménage les rendez-vous lui achète ses parures neuves lui cède au prix coûtant de vieux falbalas et s'enrichit presque toujours à ce commerce le 31 décembre la revendeuse arrive au moment même où le protecteur est là elle étale ses marchandises la lorette minode le protecteur dépense mille écus et après son départ la revendeuse donne sous main quinze cents francs à la lorette et des bijoux faux qu'elle montrera à la place des bijoux fins qu'on lui a offerts c'est de la spéculation en partie double pour les lorettes le premier de l'an est un jour de pillage elles mettent à sec la bourse de leurs amis autrefois les amants de coeur pour se soustraire aux exactions annuelles de la lorette quittaient leur belle avant les étrennes et ne s'attachaient au char d'une autre qu'après l'époque fatale mais cette ressource n'est plus à leur disposition depuis que les lorettes forment une espèce d'association dont chaque membre promet de venger et de regarder comme sienne l'injure faite à une autre membre c'est ce qui fait leur force un Arthur qui se serait aujourd'hui assez osé pour planter la salorette dans un moment aussi grave serait aussitôt brûlé dans tout le quartier des amours et ne pourrait plus y trouver une maîtresse or comme il est de bon goût aujourd'hui d'aller chercher une maîtresse de ce côté-là aucun Arthur ne s'exposerait de gaieté de cœur à pareilles mésaventures qu'est devenu le temps où un protecteur ne croyait pouvoir célébrer dignement le renouvellement d'une année de plaisir qu'en offrant à sa dulcinée le contrat de cession d'une terre ou d'un château prince d'énin maréchal de Saxe beaujon et vous surtout prince de Soubise vous le père des lorettes de votre temps où êtes-vous ? vous êtes remplacé par des marchands de peau de lapin et des dissipateurs qui jouissent de six mille livres de rente si vous pouviez revenir sur la terre vous rougiriez de ceux qui s'appellent vos successeurs votre souvenir arrache encore des larmes aux Guimard et aux Sophie Arnoux de notre époque c'est là votre triomphe aujourd'hui les lorettes sont forcées d'aller chercher des Soubises jusqu'à Saint-Pétersbourg encore ces Soubises-là commencent-ils à être un peu de contrebande ce n'est plus ce beau ce grand modèle du XVIIIe siècle l'avarice est à l'ordre du jour les dieux s'en vont fin du chapitre 6 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 chapitre 7 de Physiologie du jour de l'an cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouélac chapitre 7 Les parasites Maintenant que toutes les fortunes sont morcelées et que chacun vit pour soi et non pas pour les autres il semblerait qu'il ne dut pas y avoir de parasite Comment voulez-vous vivre sur le bien du prochain lorsque personne ne met son bien en dehors Aujourd'hui pour pouvoir profiter de la fortune de ses voisins il faut la leur prendre car il ne vous l'offre pas Mais alors on n'est plus un parasite on est un fripon Le temps des parasites est passé aussi bien que celui des soubises Tout se tient dans ce monde Tout s'enchaîne Quand la hache du démolisseur s'est mise dans quelques parties de l'édifice il ne tarde pas à s'écrouler tout entier Pour trouver les parasites dans toutes leurs fleurs il faudrait remonter jusqu'au XVIIIe siècle Alors il y avait à Paris de grands seigneurs qui se plaisaient à exercer une noble et généreuse hospitalité Confiant dans l'avenir ils n'enfouissaient pas leurs revenus dans leur coffre-fort mais les dépensaient avec une prodigalité de bon goût Il y avait alors à Paris et à Versailles cent tables ouvertes où les gentils hommes les gens de lettres les artistes trouvaient sans avoir besoin d'une invitation régulière un accueil bienveillant et cordial Combien de parasites se glissaient parmi eux C'était leur beau temps Alors on était presque parasites par métier et par goût et ce n'était pas prendre un mauvais métier ce n'était pas afficher un goût méprisable que de se mettre à vivre au milieu de la plus belle et de la plus spirituelle société du monde Grimm Dolbach Diderot l'abbé Prévost et tant d'autres étaient d'illustres parasités ma foi sauf l'indépendance individuelle à laquelle je suis plus attachée qu'à la vie je donnerais toute notre époque avec son esprit étroit et ses vices mesquins pour cette époque de grands seigneurs et de parasites aux allures si brillantes à la teinte si fine aux manières si grandes et si nobles Aujourd'hui l'égoïsme est à la mode Nous suivons cette maxime qui a été proclamée en plein parlement par le représentant le plus sincère et le plus réel de nos nouvelles mœurs chacun pour soi chacun chez soi Vous ne trouverez plus guère d'expansion et de laisser aller que chez quelques artistes à l'âme haute qui n'ont pas encore appris à attribuer à l'argent plus de valeur qu'il n'en a Quant au grand seigneur s'il en reste encore il se cache bien Je crois avoir connu le dernier Il est mort il y a quelques années laissant un titre de comtesse et cent mille livres de rente à sa dernière maîtresse qu'il épousa quelques mois avant sa mort Eh bien malgré la difficulté des circonstances il y a encore des parasites mais ils sont moins poussés à la table des autres par le besoin que par l'ennui Ce sont en général de vieux garçons qui s'ennuient de vivre seuls et qui se glissent dans des maisons amis où ils trouvent une existence convenable une conversation agréable et surtout ce qui leur manque une famille Quelques-uns d'entre eux nous ne le dissimulerons pas sont entraînés loin de leur pénate par la maladie de l'époque l'avarice Ils croient faire des économies en allant d'une manière suivie demander un couvert dans telle ou telle maison Les malheureux ne savent pas à quoi ils s'exposent Des économies On leur donne à manger tous les jours mais on les attend au premier de l'an Le premier de l'an voilà les terribles fourches codines sous lesquelles il leur faut passer Ce jour-là il est convenu qu'ils apporteront un châle à la maîtresse du logis une montre à l'aîné des enfants une parure de turquoise à la plus grande demoiselle des joujoux d'un grand prix à tous les autres Ajoutez à cela ce qu'il faut donner aux domestiques depuis le cuisinier jusqu'au jocquet en passant par la femme de chambre Ajoutez à cela que la famille s'augmente tous les ans d'un nouveau rejeton qui vient tendre la main à son tour Ajoutez à cela les fêtes de tout ce monde-là les loges et les billets de concert dans le courant de l'année les parties de campagne dont on fait tous les frais etc. etc. Et vous m'avouerez qu'il vaudrait beaucoup mieux aller payer sa carte aux frères Provenceau toute l'année que d'accepter une hospitalité aussi onéreuse On cite un mot assez curieux d'un parasite homme d'esprit et qui a fait quelque peu parler de lui sous la restauration Il avait son couvert mis chez Mlle Mars et il dînait tous les jours Le jour de l'an arrive L'homme d'esprit fut exact à l'heure du repas mais il n'eut que cette exactitude-là Le lendemain il disait à l'un de ses amis Comprends-tu Mlle Mars C'était hier le premier de l'an et elle ne m'a pas fait le moindre cadeau Fin du chapitre 7 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 8 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 8 Que donner On est quelquefois embarrassé au jour de l'an On ne sait que donner On parcourt les boutiques On hésite On touche à tout On prend et on jette On va du confiseur au libraire Du libraire au marchand de nouveauté Du marchand de nouveauté au bijoutier Il est donc peut-être utile que nous donnions ici quelques indications auxquelles on pourra recourir dans l'occasion Il faut donner Au ministre tombé un portefeuille A la coquette un éventail Au roi exilé une couronne Au lycéen huit jours de congé Au poète classique un dictionnaire de Richelieu A la jeune fille un mari A la grisette un amant A un architecte le Louvre à terminer A une femme de lettres un éditeur A un éditeur une autre Georges Sand Aux auteurs de romans intimes la connaissance du cœur humain A un lieutenant les épaulettes de capitaine A un marchand de tableaux un rubens inconnus A un joueur de bouillotte un brelan carré A un scie devant jeune homme un pantalon bien fait et dans lequel il puisse entrer Aux propriétaires de certains journals 400 000 abonnés A une revue bien connue sa vogue de 1828 A mademoiselle Clarisse une nouvelle grâce de Dieu A mademoiselle Nathalie la tournure de mademoiselle Eugénie Biron A toutes les actrices les yeux de mademoiselle Nathalie A toutes les femmes le teint frais Au peuple une liberté un peu mêlée de bonheur matériel Aux amis de la campagne un été plus flatteur que celui de 1841 Aux habitants de la banlieue la fin des fortifications Aux citoyens d'Auteuil un nouveau bois de Boulogne Aux médecins des maladies mais la suppression de la mort Au théâtre du gymnase un succès monstre sans bouffer A Ferville des rôles Au théâtre de l'Odéon un public A M. Dépagny des sociétaires doux comme des moutons A notre armée d'Afrique la prise d'Abdelkader Aux personnes qui craignent l'eau un parapluie Aux canotiers de la Seine des leçons de natation Aux pensionnaires de Charenton la raison A certains faiseurs de vers la rime et la raison A Mehemet Ali le trône des sultans A notre flotte du Levant une rencontre avec les Anglais A M. Guizot un abonnement d'un an au Charivari A M. Martin du Nord l'héritage de M. Pasquier A M. Dupin la présidence de la cour de cassation A M. Thiers l'hôtel des affaires étrangères A l'empereur Nicolas Constantinople A M. de Metternich la tranquillité sur ses vieux jours A la reine Victoria une chaumière et son cœur Aux chinois de l'anti-opium Aux cobours des princesses bien dotées Au général Pexan Un mortier très monstre A M. Granier de Cassagnac la députation ou au moins la délégation Au droit la continuation des annonces judiciaires Au bazar bonne nouvelle des visiteurs A tous nos prisonniers la clé des champs A tous les amis de la joie un bon carnaval A l'obélisque de Luxor une autre place Aux culotteurs de pipe du tabac non-poison Aux amateurs de la danse légère la physiologie du cancan et de la cachoucha A tous les maris rassurés la physiologie du prédestiné A tous ceux qui cherchent de l'esprit la physiologie du calembour Aux amateurs d'hiéroglyphe la physiologie de la charade et du rébus A Mlle Falcon la voix de Mlle Dobré A Mlle Dobré l'âme de Mlle Falcon A M. Soumet la plume de Corneille A Mlle Anaïs l'âge de Mlle Doze A Mlle Doze le talent de Mlle Anaïs A la comédie française une demoiselle de Belle-Île et un verre d'eau Aux fashionables de 18 ans une meilleure santé A l'éditeur de la physiologie de l'opéra la troisième édition à 15 000 de ce délicieux petit livre A tous les contes polonais des infantes espagnoles A M. Adolphe Adam la réputation d'Aubert A un petit duc l'épée de Napoléon A tous les lions une bonne panthère A Monseigneur l'évêque d'Evreux l'archevêché de Paris A l'église Saint-Roch un curé Olivier A tous les malades la physiologie du carnaval pour les guérir A tout le monde 12 000 livres de rente Et maintenant servez chaud les consommateurs seront contents Fin du chapitre 8 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 9 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 9 Les femmes et les enfants C'est pour les femmes et pour les enfants que le premier de l'an est une belle époque Il leur est donné de jouer alors le plus beau rôle que l'avare le plus insatiable ait jamais rêvé Celui qui consiste à recevoir toujours sans jamais donner A ce métier un gouffre même se remplirait bientôt Mais heureusement la fête ne dure que 15 jours 15 jours qui suffisent à peine à satisfaire tant d'avidité à le tente Mais le bonheur n'est pas là car la jouissance amène bientôt la satiété et le dégoût Le bonheur est dans le moi qui précède les étrennes C'est le moi de l'attente et de l'espérance On passe tout ce temps-là à songer aux douceurs d'un avenir prochain On voit d'avance les cadeaux que l'on doit recevoir On s'adresse des questions dans le genre suivant Que m'apportera mon cousin Alfred ? Que me donnera mon oncle plus chôneau ? Et ma tante Barnabé ? Et mon grand-père ? Et mon parrain ? Et ma sœur ? Et les réponses ne manquent jamais d'être en correspondance parfaite avec les voeux du questionneur Trop souvent, hélas l'événement vient donner un démenti à ses brillantes prévisions Mais on n'en a pas moins vécu d'illusions pendant un mois entier Et l'illusion fait compensation au déficit de la réalité Fin du chapitre 9 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 10 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 10 Cadeaux intéressés Il y a de nos jours des gens qui fourrent la spéculation partout Ils sont parvenus à en mettre même un peu dans des actes qui devraient être de pure libéralité Certains bourgeois disent à leurs femmes la veille du premier de l'an Je vais me dépêcher d'aller porter mon cadeau à notre voisine Madame Saint-Faurien Je lui achèterai cette année quelque chose de très bien Je veux que Monsieur Saint-Faurien se pique d'honneur et qu'il te donne quelque chose de mieux encore Ce sera tout profit Et il offre à Madame Saint-Faurien une broche de 100 francs Alors Monsieur Saint-Faurien dit de son côté à sa femme Décidément notre voisin a fait des folies Il se fâcherait peut-être si je voulais avoir l'air de lutter de générosité avec lui Je vais offrir à sa femme un petit cadeau sans conséquence Ce sera de bon goût Et il porte à la femme de son voisin un nécessaire de 4 francs 10 sous Vous voyez d'ici l'effet de la selle C'est à peu près 100% que perd le bourgeois S'il faisait souvent de pareilles affaires il serait bientôt ruiné Aussi jure-t-il mais un peu tard qu'on ne l'y prendra plus Ce coup de théâtre se produit assez fréquemment dans le monde Un ménage donne un service de table en plaquée fin et reçoit une boîte d'allumettes chimiques allemande en acajou avec sujets allégoriques Un ménage donne un bœuf et reçoit un œuf On conviendra que ce système d'échange n'est profitable qu'à l'une des deux parties et ressemble fort à celui que l'Angleterre a coutume de mettre en usage vis-à-vis de ses chers alliés Fin du chapitre 10 Le jour de l'an Le jour de l'an est très utile Il sert de prétexte à une infinité de rapprochements plus agréables les uns que les autres Un jeune homme bien timide n'a pu que presser la main de celle qu'il aime surveillé qu'il était par l'œil sévère d'une mère ou d'une tante Voilà le jour de l'an Il peut baiser Lucie sur les deux joues Comme il est rouge Comme il est tremblant Comme il est heureux Hélas, pauvre jeune homme Le temps viendra trop vite ou tu ne te contenteras plus de ces baisers-là Monsieur Ludovic est premier clair de notaire Madame Lucenet la femme de son patron a des bontés pour lui Elle l'a assez aimée dans un certain moment pour que les anges aient été obligés de se voiler la face comme disent les femmes auteurs lorsqu'elles arrivent au passage scabreux de leur roman et de tout roman Monsieur Ludovic et Madame Lucenet n'ont pas toutes leurs aises Quoiqu'en général un notaire ne soit pas un mari très gênant Il y a cependant des convenances à garder et la prudence la plus vulgaire indique certaines précautions auxquelles il est bon de s'astreindre Ludovic profite de l'occasion du jour de l'an pour afficher toute l'ardeur de son amour Il offre à Madame Lucenet un souvenir qui au premier abord n'a rien de bien extraordinaire Mais pressez un ressort et vous trouverez dans le fond une petite miniature représentant Héloïse et Abélard Comme c'est touchant Madame Lucenet Héloïse Ludovic Abélard Mais entendons-nous bien Abélard jusqu'à l'instant fatal Le mari n'a vu que le souvenir Il ne connaîtra pas le ressort Héloïse et Abélard sont en sûreté Plus en sûreté qu'auprès de ce damné chanoine fulbert C'est ainsi que sous un acte de politesse banale peut se cacher l'expression des sentiments les plus tendres Et les billets doux placés au fond des sacs de bonbons Et les devises combinées avec intention pour produire un sens Et les romances en guise de déclaration d'amour enveloppant un bâton de sucre de pomme de Rouen Et les mots jetés à l'oreille entre deux embrassades Bartolo devrait adresser une pétition aux chambres pour faire rayer le premier de l'an de l'Almana Le premier de l'an est le plus dangereux ennemi des maris et des tuteurs Il recèle dans ses flancs plus de trahison que le fameux cheval de Troie Fin du chapitre 11 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 12 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouellac Chapitre 12 Les nourrices à domicile Si nous mettons de côté la question d'économie certes il est fort agréable d'être père On se reproduit dans un être fait à son image ou à peu près et on est daguerréotypé au naturel Mais ce bonheur a bien des inconvénients et parmi eux nous rangerons en première ligne la nécessité d'avoir une nourrice à domicile Nous disons à domicile car nous vous croyons bon père cher lecteur Nous croyons que vous n'envoyez pas votre enfant à 30 ou 40 lieux de vous et que vous le gardez à vos côtés Introduire une nourrice dans sa maison c'est y introduire la peste Elle devient la maîtresse du logis Si on ne fait pas toutes ses volontés elle feint d'être malade Effrayée pour la santé de votre héritier vous cédez et ce sera le lendemain à recommencer encore Tout ce qu'elle trouve sous sa main lui appartient Fichu robe bague collier Tout est de bonne prise A peine entend-elle votre femme ouvrir un tiroir qu'elle court et se met à demander tout ce qu'elle voit avec ce ton suppliant de paysanne qui ressemble si bien à une menace et puis elle fait des paquets et expédie le tout à son homme Elle veut quand elle retournera au village trouver sa garde-robe bien montée Le jour de l'an la nourrice est levée dès l'aurore Elle enveloppe le mioche dans sa plus belle layette Elle lui met son bonnet le plus coquet Elle lui lave la figure plus artistement que de coutume et le porte au lit de monsieur et de madame Elle a soin d'arriver la première pour trouver votre générosité encore toute fraîche et dans sa première peau Il faut payer le tribut Et ne croyez pas que lorsque votre fils mangera sa soupe tout seul et que la nourrice sera sortie de chez vous vous serez débarrassé de sa présence Non À tous les premiers de l'an elle viendra voir son petit Vous savez ce que cela veut dire Si vous avez eu cinq ou six enfants vous aurez chaque année la visite de cinq à six nourrices L'impôt augmentera en raison de l'augmentation de votre postérité Si les patriarches qui avaient beaucoup d'enfants avaient connu ce genre de contributions forcées ils auraient été ruinés de fond en comble et en bien peu de temps On a oublié de compter les nourrices sur lieu parmi les plaies d'Egypte Elles doivent avoir le numéro 8 Je le leur décerne avec le plus grand plaisir Mais je leur refuse absolument ma bénédiction Tous les pères sensibles me comprendront Fin du chapitre 12 L'Upar Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 13 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Cuellac Chapitre 13 Les cartes de visite Je ne sache pas d'habitude plus sotte que celle qui consiste à s'envoyer d'un quartier à l'autre des petits morceaux de carton qui ressemblent aux contre-marques que l'on prend à la sortie des théâtres Je comprends une visite C'est une marque de déférence ou d'amitié On se voit On se parle On renouvelle connaissance On conçoit même à la rigueur le nom laissé chez le concierge quand on n'a pas trouvé la personne qu'on cherchait C'est une promesse de revenir une autre fois Et puis au moins l'on s'est donné la peine de faire la course Mais je ne comprends pas ces cartes de visite envoyées par la petite poste ou par l'entreprise du colportage parisien Port Un centime Qu'est-ce que cela signifie ? Que voulez-vous dire par là ? Que vous vous souvenez des gens ? Mais il y aurait une manière bien plus honnête de le leur témoigner Ce serait de monter leur escalier et d'aller frapper à leur porte Si vous ne le faites pas c'est qu'ils vous ennuient ou que vous avez peur de les ennuyer Vous feriez mieux de rompre en visière que de conserver des relations aussi peu agréables Du reste cette formalité des cartes de visite commence à être appréciée à sa juste valeur Beaucoup d'hommes de bon sens ont secoué le joug Les gens qui sont encore retenus par un faux scrupule se mettent fort à leur aise Ils se contentent de copier les noms de ceux qui les ont traités ainsi et leur répondent par la même voix Aucun font faire ce travail par leur concierge et ne se donnent pas même la peine de jeter un coup d'œil sur la liste Quelques faux lions de ceux qui gagnent douze cents francs par an aux messageries ou à l'octroi de ceux qui aiment à faire étalage d'amitiés aristocratiques ont spéculé sur cette négligence Au jour de l'an ils envoient des cartes à des ducs à des marquis à des chargés d'affaires et reçoivent en échange celles de ces messieurs Puis ils mettent en montre ces témoignages de haute liaison Vous êtes tout étonné de trouver chez monsieur Amédée Larigaud employé de l'administration du balayage la carte de monsieur le comte de Mortin ou celle de monsieur l'ambassadeur de Meclambourg-Poupfène Il se l'est procuré par cette ruse ingénieuse Monsieur Victor Hugo ne se doute guère qu'au mois de janvier 1841 il a adressé sa carte à sept mille apprentis poètes à douze mille femmes de lettres et à soixante-trois mille rapins Ô grands hommes du monde et du Parnasse soyez plus avares de vos morceaux de carton Vous ne savez pas jusqu'à quel point ils peuvent vous compromettre C'est avec cela que l'on obtient crédit chez les fournisseurs On dit à son tailleur patientez encore un peu mon cher mon drame va être reçu à la porte Saint-Martin Vous voyez bien que Monsieur Alexandre Dumas m'a envoyé sa carte Et l'on dit à son restaurateur Tiens, petit voilà la carte de Monsieur le Duc de la Roquefeuillade Ma nomination en fonction de consul à Haute-Haïti est certaine Tu vois bien que tu peux me faire encore crédit pendant un mois Si Robert Macker écrit jamais ses mémoires il n'oubliera pas ce chapitre-là Fin du chapitre 13 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 14 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 14 Le boutiquier Le boutiquier ne dort pas sur un lit de rose croyez-le bien Il occupe le rez-de-chaussée de la vie et c'est toujours à lui que l'on s'adresse lorsque l'on a quelque chose à demander Le gouvernement s'en prend surtout à lui de préférence Il en fait sa bête de somme Le boutiquier monte la garde tient la rue propre paye patente embellit la ville grâce au clinquant de sa devanture reçoit dans ses carreaux les coups de poing des émeutiers etc. 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 Viennent les grandes occasions et vous trouverez encore le boutiquier au premier rang des souffres douleurs Au fait public il est obligé de fermer et il perd une journée de vente sans compter qu'il contribue pour la plus forte part aux frais des réjouissances publiques Au premier de l'an toute cette meute de solliciteurs qui se rue sur la bourse d'autrui court d'abord chez le boutiquier C'est lui qui supporte le premier assaut le premier feu Il a affaire à l'allumeur du gaz au concierge au balayeur etc. etc. Il se tient pour bien heureux quand il lui reste de quoi aller avec sa famille dîner à 40 sous par tête au palais royal Les dîners à 40 sous et les spectacles idem tels sont les plus grands plaisirs du boutiquier et qu'il ne goûte qu'au jour de gala Fin du chapitre 14 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 15 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelak Chapitre 15 L'Église Il ne serait pas décent que les serviteurs laïcs de l'Église demandassent leurs étrennes aux fidèles pendant les solennités religieuses Il y aurait là scandale et profanation Mais les gens de sacristie ont de l'imagination surtout quand il faut faire appel à l'escarcelle du chrétien Ils ont tourné la difficulté Ils font leur petit commerce hors de l'enceinte sacrée Le 1er janvier Le Suisse en grande tenue et accompagné de deux innocents enfants de cœur va frapper aux portes offrir du pain béni et recevoir les offrandes des fidèles dans un beau plat d'argent Il ne dit plus cette fois pour les besoins du culte ou pour les pauvres s'il vous plaît Il ne dit rien et ce silence est fort significatif Ce jour-là le Suisse n'est pas intolérant Il va frapper à la porte de l'impie comme à celle du dévot Il accepte l'argent voltairien aussi bien que l'autre Il dit que les pièces de 100 sous ne sont jamais hérétiques et qu'on peut entrer en communication avec elles sans danger pour son âme Le Suisse dépose alors ce ton rogue et d'un orthodoxisme un peu hautain qu'il déploie ordinairement sur les dalles du temple Il est riant aimable et presque bon enfant Il prend le menton de la bonne de la maison et frappe le plancher de sa grande canne pour amuser les enfants Sa récolte est toujours assez bonne On se laisse ordinairement fasciner et séduire par ce grand ami brodé qui s'humilie ainsi devant vous pour quelques pièces de monnaie L'orgueil est inné dans le cœur de l'homme Je ne veux point prétendre que dans ces excursions intéressées le Suisse soit toujours sûr de trouver une réception cordiale et bienveillante Non Il rencontre quelquefois des disciples de l'école encyclopédique qui le reçoivent d'une façon un peu sauvage Alors il met à couvert sa dignité à force de grands airs Il se place sous la sauvegarde de son dédain Mais il se garde bien d'entrer en controverse Lorsqu'il tombe sur quelques disputeurs enragés qui veut à toute force entamer la polémique le Suisse se contente de lui jeter un coup d'œil du haut en bas avec ses mots Ah ! Si M. le curé était là En effet lui n'est que le bras de l'église C'est M. le curé qui en est la langue Le Suisse est logique Il est très facile d'admettre qu'on puisse se fâcher un peu lorsqu'on voit les gens du cœur venir encore lever sur vous un impôt extraordinaire On ne le paye que volontairement je le sais Mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a quelque chose de passablement insolent dans la demande qui en est faite Le Suisse est de l'école des cochers de fiacre des musiciens et des rats d'église Chantre, donneur d'eau bénit tout sacristin Il aime beaucoup le cabaret C'est là où il va englouter une grande partie de ses profits ordinaires et extraordinaires licites et illicites quand toutefois sa moitié la loueuse de chaises n'est pas là pour reposer son veto Fin du chapitre 15 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 16 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 16 Quelques réflexions d'une philosophie amère Il y avait une fête à Rome où les esclaves s'asseyaient à la table de leur maître et étaient servis par eux C'était le jour des représailles Les malheureux de la veille et du lendemain prenaient leur revanche contre les heureux de la veille et du lendemain Le jour de l'an est chez nous une fête à peu près semblable Quelques petits que l'on soit on trouve toujours plus petits que soi Il ne faut pas grand chose maintenant en France pour passer pour un gros et l'on est aristocrate à bon marché Le jour de l'an est la revanche des petits contre ceux qui sont plus gros qu'eux Les petits fouillent dans la poche des gros et les gros n'ont rien à dire Les petits boivent rient s'amusent et chantent tandis que les gros font tristement le compte de ce qu'ils ont donné et de ce qui leur reste Les petits font pendant 24 heures un pied de nez au gros sauf à ceci à le leur rendre pendant 11 mois et 29 jours ce à quoi à vrai dire il ne manque guère les impudents Ma parole d'honneur si l'on était très petit cela donnerait l'envie de le devenir un peu à la manière de ceux qui savent l'être Mais quelle triste position que de paraître gros sans l'être effectivement et de supporter toutes les charges de cette condition-là sans en avoir les bénéfices Fin du chapitre 16 Lus par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 17 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 17 L'auteur dramatique Il y a dans l'existence de l'auteur dramatique un moment bien difficile et bien dur Nous en parlons parce que cela se rattache à notre sujet Plaignier Plaignier le Bayard ou le Benjamin entier qui a une pièce mise en répétition dans la dernière quinzaine de décembre Comprenez-vous la conséquence de cette faveur fatale que lui a accordé la direction ? Il faudra qu'au premier de l'an il apporte des bonbons et des surprises à toutes ces dames Supposer que la pièce soit une féerie et qu'elle emploie quinze ou vingt actrices sans compter les accessoires et juger de la dépense que le malheureux auteur va avoir à faire Les vieux loups de coulisses se tirent ordinairement de ce mauvais pas par un cadeau de peu d'importance et par un bon mot Ils donnent à la première amoureuse un polichinelle de pain d'épices Le lasy fait passer le polichinelle et quand la première amoureuse a accepté du pain d'épices la troisième ingénue serait bien osée si elle exigeait davantage Tout le monde rit et la farce est jouée Mais l'auteur débutant qui est encore mal à son aise dans le foyer et qui baisse les yeux quand la maîtresse du directeur lui parle craint toujours de ne pas faire assez Il se ruine en dépenses folles Il mange ses droits d'avance et c'est en rougissant qu'il offre le présent de bon goût dont il vient de faire l'emplaide chez Marquis ou chez Sus Si vous devenez jamais auteur d'un quart ou d'un tiers de votre ville intercalez la phrase suivante dans vos litanies Des pièces répétées au jour de l'an Délivrez-nous au Seigneur Fin du chapitre 17 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 18 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelak Chapitre 18 Les romanciers Avez-vous vu un romancier lisant un chapitre de son roman et y trouvant deux fautes d'impression ? Il jette au loin le livre vierge encore du contact des mains profanes et s'écrit sur le ton le plus tragique « Maudit compositeur ! Pourquoi ai-je donné si facilement mon bon attiré ? » Cela arrive plus souvent qu'on ne pense mais il faut que le romancier dépose toute rancune lorsque le jour de l'an arrive il faut qu'il reçoive le sourire sur les lèvres et la main ouverte l'apprenti imprimeur qui vient lui demander ses étrennes L'apprenti imprimeur ? Vous le connaissez c'est ce gamin en blouse à l'œil éveillé au pied leste au bonnet de papier posé sur le coin de l'oreille que vous rencontrez portant des épreuves chez les auteurs et le plus souvent jouant à la pigoche ou au cheval fondu devant le château d'eau Au jour de l'an l'apprenti prend la liste de toutes les pratiques de l'atelier et va de Frédéric Soulier en Alphonse Brault et d'Alphonse Brault en Roger de Beauvoir Gardez-vous bien ô mes chers confrères de le recevoir avec peu de bienveillance L'apprenti est le favori de l'atelier Son injure serait ressentie par tous ses protecteurs et pendant toute la durée de l'année vous seriez accablés de bourdons et de coquilles Le méchant garnement pourrait bien s'en mêler lui-même et aller fourrer sur les formes des hauts là où vous auriez mis des A et vous savez aussi bien que moi que dans certains cas cela fait un bien triste effet ô mes chers confrères Fin du chapitre 18 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 19 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Cuellac chapitre 19 Le journaliste Le journaliste n'est pas soumis à d'autres charges que le commun des mortels cependant je me trompe il donne des étrennes extraordinaires il est vrai qu'elle ne lui coûte rien elle sorte de sa plume et non de sa poche Si les journalistes ministériels ils souhaitent au pays et à ses lecteurs dans son numéro du 1er janvier la continuation de l'heureux régime sous lequel nous avons le bonheur de vivre si les journalistes de l'opposition ils souhaitent au pays et à ses lecteurs dans son numéro du 1er janvier la fin du triste régime sous lequel nous avons le malheur de vivre Vous voyez que cette générosité n'a rien de bien dispendieux Fin du chapitre 19 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 20 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Cuellac Chapitre 20 Les dangers du jour de l'an Au jour de l'an Calfeutrez-vous Barricadez-vous Restez chez vous Tout homme qui met le nez dehors est perdu Il devient la proie de tous ceux qui mendient de tous ceux qui tendent la main de tous ceux qui pitent et égorgent le pauvre monde Prenez garde Suivez mon conseil Il est désintéressé Suivez mon conseil Car vous risqueriez fort d'être mis en pièce comme feu orphée d'harmonique mémoire Ah ! vous ne m'écoutez pas Ah ! vous ne prêtez à mon avis qu'une oreille indocile et rebelle Soit, monsieur Allez, monsieur Allez avec votre habit noir vos gants blancs votre jabot prétentieux et votre badine à pomme d'or Vous prétextez le besoin de faire vos visites Eh ! mon Dieu ! Vous avez toute la semaine Mais choisir précisément le jour de l'an C'est se jeter de gaieté de cœur au milieu d'une fournaise ardente Vous avez mille bonnes excuses à vous donner à vous-même Dites-vous que l'émeute rugit dans les rues et dans les carrefours et que vous ne voulez pas vous exposer aux balles des insurgés ou des soldats et aux coups de bâton des argousins vainqueurs Dites-vous que le choléra a répandu par la ville son souffle empoisonné et que vous pouvez être exposé à la contagion Dites-vous qu'il pleut des halobardes Dites-vous qu'il fait un froid de 82 degrés un froid pôle nord Dites-vous tout cela et vous aurez parfaitement raison vis-à-vis de vous-même Car je vous le dis en vérité Ni l'émeute Ni le choléra Ni la pluie à le barde Ni le froid pôle nord Ne sont des fléaux aussi terribles qu'une sortie au jour de l'an Rien ne vous touche Rien ne vous arrête Vous êtes entêté comme un Alsacien Partez Et bon voyage Bon voyage Que dis-je ? Parole imprudente Ah ! Ce n'est qu'un souhait qu'un simple souhait Il n'est pas en mon pouvoir de changer une mer orageuse en une mer calme et tranquille et de faire que la rue de Sibérie soit la molle et féconde d'Italie Je n'ai pas cette puissance Je ne suis qu'un pauvre et simple mortel J'avertis Ne m'en demandez pas davantage Le reste est dans la main de Dieu Que devenez-vous malheureux pendant cette imprudente traversée à travers les rues houleuses de Paris ? Vous montez en omnibus et le conducteur vous tente une petite tirelire ornée de faveurs roses Comment refuser lorsque tant de regards sont fixés sur vous ? Vous vous exécutez et votre course de soixante centimes vous coûte presque aussi cher qu'une course de cabriolet Vous comprenez enfin cette vérité et vous prenez un cabriolet Quand il s'agit de payer le cocher il vous demande son pourboire du jour de l'an et votre course de cabriolet du 1er janvier vous coûte aussi cher que deux courses de cabriolet en temps ordinaire C'est convenu tout en chéri ce jour-là Au 1er janvier la chose est connue le ciel n'est pas d'un bleu de juillet Bien souvent il se couvre de nuages La neige et la pluie ces peu aimables hôtesses de nos peu doux climats font de nos rues de véritables lacs On ne peut mettre le pied dehors sans être aussitôt crotté jusqu'à la cheville Et l'homme qui a le plus de précautions l'homme qui marche avec le plus d'adresse sur la pointe du pied ne parvient pas à éviter les éclaboussures Conclusion On est forcé d'entrer chez ces industriels qui placés dans nos principaux passages restaurent au prix de 20 centimes la chaussure la plus maltraitée Vous connaissez la fin de l'histoire Là encore il faut ajouter au prix principal un petit supplément de centimes qui le dépasse toujours Il est vrai que votre libéralité vaut un coup de brosse de plus à votre habit Mais ce sont là des coups de brosse qui, en somme finiraient par être fort coûteux Chez le restaurateur nouveau prélèvement d'impôt Au spectacle les ouvreuses vous poursuivent de leur sourire assassin Vous rentrez chez vous exténués rendus ruinés et votre portière vous présente M. Guguste son fils qui est en apprentissage que vous n'avez pas encore vu et qui vous tente encore la main en vous souhaitant une heureuse année suivie de plusieurs autres Vous dites que vous n'avez plus de monnaie Mais n'espérez pas esquiver l'entrevue Guguste sera demain à votre petit lever Me croyez-vous maintenant, monsieur ? Sortirez-vous encore au jour de l'an ? Non, non La leçon est complète Le dépit est peint sur votre physionomie et vous jurez mais un peu tard qu'on ne vous y prendra plus Fin du chapitre 20 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 21 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 21 Question des entrées Il y a à Paris un certain nombre de journalistes d'auteurs de flâneurs littéraires qui ont leurs entrées dans les théâtres Ils peuvent aller tous les soirs des Français à la gaieté et de l'ambigu à l'opéra sans que le contrôleur les arrête pour leur demander ce petit morceau de carton vulgairement appelé Contre-Marc Les buralistes ne connaissent pas la couleur de leur argent Ce droit dont ils jouissent est un droit bien fondé Il faut qu'un feuilletoniste consciencieux puisse non seulement assister aux représentations nouvelles mais encore suivre la marche d'une pièce étudier dans son progrès le jeu des acteurs et constater l'effet d'un ouvrage dramatique sur des parterres différents Quant aux auteurs leur privilège se défend par des raisons aussi fortes Au théâtre un auteur est chez lui tout aussi bien que l'acteur tout aussi bien que le directeur Il serait cruel qu'il ne lui fût pas permis de voir son œuvre Il choisit ses moments et sa place et ses biens Mais le malheur est que parmi ces messieurs se glissent une infinité de contrebandiers qui ne jouissent pas légalement de leurs entrées mais qui les usurpent Ils ont recours à toutes sortes de ruses pour en venir à leur fin La plupart d'entre eux s'informent des auteurs ou des journalistes qui ne fréquentent pas souvent le théâtre et se présentent effrontément en prenant leur nom S'ils sont repoussés ils en sont pour leur courte honte mais ils réussissent souvent Le contrôleur ne peut pas connaître les noms de tous les écrivains de Paris Une fois leur droit bien établi ces fraudeurs viennent souvent Ils habituent les employés à leur figure Ils ont soin de les saluer très poliment en passant Ils se mettent au mieux avec les ouvreuses en leur prêtant des romans et en leur parlant de leur perroquet Les voilà installés Maintenant que le véritable propriétaire du nom se présente et il sera vigoureusement repoussé par tout l'état-major du théâtre Pour être reçu il sera forcé de faire constater son identité Car lui qui est fort de sa qualité n'a jamais fait pour captiver les bonnes grâces des ouvreuses tout ce que son sosie a cru devoir faire Mais ce cas se présente rarement L'écrivain homme actif laborieux qui ne flâne pas tous les soirs et qui est saturé de comédie ne vient guère au théâtre qu'aux premières représentations Et ce soir-là il y vient avec le coupon de loge qui lui a été envoyé par l'administration Le coupon de loge le couvre comme le pavillon couvre la marchandise et on ne lui demande pas son nom Le sosie règne donc en chef et sans partage Cependant il a soin de ne pas venir au théâtre le jour des premières représentations Une ouvreuse pourrait l'appeler par son nom d'emprunt et l'embarrasser fort Une confrontation avec son homonyme n'aurait rien pour lui de fort agréable Il ne voit les pièces nouvelles qu'aux secondes représentations Mais ce jour-là il donne son avis tout haut et l'auteur le directeur les acteurs et le contrôleur ne le regardent qu'en tremblant On voit que les sosies encombrent beaucoup plus les théâtres que leurs chefs de file Aussi lorsque certains réformateurs se déchaînent contre l'abus des entrées ils devraient parler des fausses entrées et non pas des entrées de droit Les titulaires ne sont vraiment pas gênants Il y a sur le pavé plus de 30 pseudo-théophile Gautier plus de 20 brifaux plus de 40 guinots plus de 60 de l'or Ce sont ceux-là qu'il faut extirper du sol Ou plutôt ne leur arrachez pas leurs innocentes jouissances aux directeurs Ces gens-là vous sont plus utiles que vous ne croyez Ce sont des spectateurs fidèles Rien ne les effraie Ni les mauvaises pièces Ni la chaleur Ni le froid Ils vous composent un public quand vous n'en avez pas Ils font croire à la recette quand la recette est absente Et cette illusion vous console Je sais bien qu'ils se livrent quelquefois de méchants tours Par exemple ils font la cour aux actrices sous ce nom qu'on ne leur a pas prêté et triomphent souvent par procuration J'ai connu une ingénuité qui avait cru accorder ses bonnes grâces à un rédacteur en chef de petit journal et qui se trouva mal lorsqu'on le lui montra En effet ce n'était pas là celui qu'elle avait aimé ou qu'elle avait faim d'aimer Le rédacteur en chef était très laid et très disgracieux et son remplaçant avait au contraire très bonne mine ce qui la consola un peu Je sais bien qu'un impresario croyant recommander son théâtre et sa pièce nouvelle à Jeannin ou à Beauvoir est exposé à les recommander à M. Charles Laridol commis aux deux magots ou à M. Alfred Bidoir employé à 600 francs à l'administration du gaz Mais qu'est-ce que cela vous fait au haut directeur Les services que les fraudeurs vous rendent en certaines occasions compensent bien les petits désagréments qu'ils peuvent vous causer Ils jettent des bouquets à la dame de leur pensée et font de l'enthousiasme qui ne vous coûte rien Ils portent des gants plus ou moins blancs et perçus à taux bourgeois naïfs aux provinciales crédules que votre théâtre est le rendez-vous de tout le pari quasi élégant Laissez donc faire Laissez donc passer Le jour de l'an vient offrir aux sosies une occasion bien précieuse de s'établir fermement dans leurs prérogatives Comme le spectacle ne leur coûte rien pendant toute la durée de l'année ils peuvent se montrer fort généreux au 1er janvier Le plaisir qu'ils goûtent ne sera pas encore trop chèrement payé Ils donnent des étrennes aux contrôleurs des étrennes aux ouvreuses des étrennes aux concierges du théâtre Enfin ils font ce jour-là les honneurs de leurs faux noms avec la meilleure grâce du monde On comprend qu'après ces largesses personne n'ose plus douter de leur identité On les estime on les respecte on leur ouvre toutes les portes et on s'incline presque à terre devant eux Vraiment Si les journalistes dont ils sont les suppléants voyaient cela ils seraient fiers eux-mêmes de la considération dont ils jouissent par procuration Rien n'est malheureux comme un sosie qui vient d'être dévoilé qui voit se fermer devant lui l'asile où il allait passer toutes ses soirées Ce n'est plus un homme c'est un fantôme Il erre ça et là Il cherche à tromper ses ennuis Il se promène devant la porte de ce lieu qui a été si longtemps son paradis Lorsqu'il voit passer l'un de ses amis il se sauve craignant qu'on ne lui dise Eh bien tu n'entres pas ? Je croyais que tu avais tes entrées Puis il revient Puis il court d'estaminet en estaminet Puis il gémit et il s'arrache les cheveux le pauvre exilé Enfin sa douleur ne se calme que lorsqu'il est parvenu à pénétrer sous un nouveau faux nom dans un nouveau théâtre Encore regrette-il bien souvent celui où il avait ses habitudes faites Moi qui vous parle Moi chétif J'ai eu mon sosie J'habitais loin du boulevard du temple et il s'y était établi en maître Il me représentait non seulement au théâtre de ses parages mais chez le restaurateur auquel il promettait des articles de journaux et au café dont il se faisait fort de vanter quelque part le service distingué On lui servait des bifstecks de premier choix des domitasses abondantes et des spectacles copieux Quand je vins à mon tour planter ma tente sur ce rivage il me fallut lutter sérieusement pour rentrer en possession de moi-même Les contrôleurs me rebutaient comme un paria et mes voisins me regardaient comme un intrigant Je vis le moment où je serais obligée de demander un jugement du tribunal civil pour bien établir mon identité Je voulais avoir une explication avec mon ombre mais elle m'échappait toujours Je ne pouvais pas mettre la main dessus Enfin elle s'évanouit un beau matin et je fus sauvée Oh mon sosie n'y reviens pas ou du moins tâche de ne pas te présenter dans mes os Du reste Oh mon sosie tu t'étais fait là un triste cadeau Je suis grand et assez bien fait mais j'ai trop de laisser aller dans la tournure J'ai l'oeil vif et le sourcil bien arqué mais trop de rudesse dans la physionomie On me trouve un peu d'esprit mais je le jette ça et là comme un prodigue jette son argent J'ai écrit depuis huit ans dans la presse dans le roman au théâtre plus de pages qu'il n'en faut pour remplir trente infolios et personne ne me connaît Enfin comme je suis un peu timide auprès des femmes je n'ai nullement la réputation d'un lovelace Tu vois oh mon sosie que tu aurais pu beaucoup mieux choisir Ainsi donc renonce définitivement à moi et passe à d'autres Fin du chapitre 21 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 22 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 22 Le grand monde Le grand monde est le pays des mensonges Au jour de l'an cette vérité prend des proportions effrayantes Du reste on ne voit alors que la continuation de ce qui se passe ordinairement pendant douze grands mois Pendant ces douze mois-là on se donne tant de baisers de Judas qu'au premier de l'an on ne fait qu'en augmenter un peu le nombre et c'est toujours la même chose Parmi les gens que l'on est convenu d'appeler du monde les relations sont rarement franches On se voit plutôt par convenance ou par recherche d'une distraction que par amitié et par sympathie On va chez Madame une telle parce qu'elle donne des soirées parce qu'on y danse parce que l'on y rencontre des figures de connaissances On lui rend visite au jour de l'an pour trouver sa porte ouverte le reste de l'année C'est là une politesse intéressée Les compliments que l'on fait à la femme de ce monsieur un tel veulent dire Votre maison est fort agréable et je veux en retrouver le chemin dans l'occasion Les cadeaux que l'on offre payent en partie les rafraîchissements et les violons Du reste toutes ces prévenances sont accueillies de la même façon qu'elles sont offertes avec la plus complète indifférence Les âmes sont de glace et les visages seuls prennent un masque d'affabilité C'est une cérémonie ennuyeuse à laquelle on se prête d'assez mauvaise grâce au fond Ne vaudrait-il pas mieux la supprimer ? C'est ce que tout le monde se dit tout bas mais pas un ne veut l'avouer tout haut Quelques amis des vieilles coutumes se portent fort pour le jour de l'an et le défendent très chaudement Ils prétendent qu'à cette époque on reconnaît ses amis et ses ennemis et que c'est une sorte de revue qu'on passe des liaisons bonnes à conserver et de celles qu'il faut répudier Ah mon Dieu croyez-vous donc que parmi ceux qui vous visitent vous n'avez pas d'ennemis et que tous ces gens confisant compliments et en courbettes vous portent une affection bien sérieuse Je vous l'ai dit la plupart d'entre eux ne se mettent ainsi en avant que parce qu'à un moment donné vous pouvez leur être utile ou agréable Ils achètent la continuation de votre commerce au prix d'une course de cabriolet ou d'une carte remise par intermédiaire chez votre portier Certes ce n'est pas cher Il y a de par le monde des hommes aux idées absolues et aux caractères indépendants qui ont cru devoir secouer le joug de la routine et s'abstenir de se conformer à une formalité hypocrite Ceux-là on les appelle des sauvages on les montre au doigt on les proscrit S'ils ne veulent pas vivre comme des parias ils sont forcés de revenir à l'ancien usage et cependant c'est chez ces hommes-là qu'on trouve ordinairement les cœurs les plus chauds et les dévouements les plus sûrs Ayez besoin d'un service réel et ils seront à vous tandis que vos donneurs de belles paroles se retireront et vous fermeront leurs portes Mais ainsi va le monde on préfère on préfère les apparences à la réalité Il y a longtemps que cela dure et cela dure à longtemps encore Le poète l'a dit Vieux soldats de plomb que nous sommes aux cordeaux nous alignant tous sidérant sortent quelques hommes nous crions vite « Ah bah les fous ! » Fin du chapitre 22 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 23 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Coelac Chapitre 23 En province En province et surtout dans les villes de petit ordre le jour de l'an est une véritable corvée pour le bourgeois le plus mince Il faut rendre ses devoirs à toutes les autorités à M. le sous-préfet qui vous reçoit du haut de sa grandeur à M. le commandant de gendarmerie à M. le percepteur des contributions à M. le conservateur des hypothèques à M. l'inspecteur des tabacs à M. le directeur des postes etc. etc. On passe en revue toute l'administration Cela ne suffit pas Il s'agit maintenant d'aller frapper à la porte de tous ces co-bourgeois Si l'on négligeait un seul d'entre eux on serait banni par tous les autres et l'on serait particulièrement brouillé avec celui pour lequel on aurait affiché cette indifférence Il sortirait des maisons où vous vous présenteriez en même temps que lui et se lèverait de la table où vous prendriez place à ses côtés pour faire une bouillotte Ce serait un véritable scandale Vous comprenez bien que dans un chef-lieu d'arrondissement où la société n'est pas nombreuse et où l'on ne trouve pas trop de gens pour faire son sang de pique ou sa partie de domino on ne s'expose pas de gaieté de cœur à pareille aventure On en est donc réduit à parcourir au jour de l'an toute sa ville natale comme un contrôleur qui fait le recensement Une pareille opération prend ordinairement huit jours pleins On n'en est point quitte à moins d'une bonne courbature et quelquefois d'une petite fluxion de poitrine Ô mouton de panurge Fin du chapitre 23 Lus par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 24 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelak Chapitre 24 Le peuple L'ouvrier travaille toute la journée et quand il a courbé la tête sur son établi pendant douze heures il n'a rien de plus pressé que de regagner son pauvre lit Aussi n'a-t-il guère le temps de visiter ses amis de véritables amis pourtant car on ne s'attache pas à lui pour sa fortune ou pour la protection qu'il peut accorder Aussi se rattrape-t-il au grand jour Le peuple prend le premier de l'an chaudement comme il prend toutes les autres occasions où il peut voir ce qu'il aime et qu'il aime véritablement Ils sont peu nombreux il est vrai mais il n'y a pas de faux frères pas d'hypocrite pas de menteur On se presse la main avec franchise on s'embrasse cordialement et les vœux qu'on s'adresse sont des vœux sincères On se réunit au cabaret on trinque gaiement on chante on oublie ses mots de la veille et on espère toujours un meilleur avenir Les gueux les gueux sont des gens heureux et surtout des gens qui n'ont pas encore appris à frauder le sentiment et à faire la contrebande des choses du cœur Fin du chapitre 24 lu par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 25 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelak Chapitre 25 Le lendemain d'un prétendu beau jour Au jour de l'an vous ne rencontrez dans la rue que des visages riant Ceux qui reçoivent sont naturellement gai et ceux qui donnent tâchent de le paraître Vous assistez à une véritable réjouissance publique Un sauvage qui nous visiterait au 1er janvier nous prendrait pour le peuple le plus heureux de la terre Il lui semblerait que le bonheur vêtu de sa tunique d'azur est descendu du ciel pour venir en personne s'installer parmi nous Mais examinez les physionomies le lendemain Elles sont toutes tristes et renfrognées On ne se gêne plus On donne carrière à son humeur Personne n'est content Personne ne craint de le laisser voir On a accordé un jour aux convenances Le lendemain appartient au caractère Ceux qui ont donné laissent surtout de dessiner les angles de leur mauvaise humeur Le négociant regrette la gratification qu'il a accordée à ses commis et les rudois plus que de coutume La maîtresse de maison regrette les étrennes de ses domestiques et exige d'eux un service plus régulier et plus suivi L'oncle regrette les 100 francs qu'il a donnés à son coquin de neveu et pour refaire sa bourse va le chercher moins souvent à son collège dans le mois qui suit et le conduit plus rarement dîner au restaurant Ceux qui ont reçu ne font guère meilleure mine Ils sont rarement satisfaits de la libéralité de leur supérieur Le cordon bleu dit à la portière Quel chien de maître j'ai là ! Madame a cru faire une belle prouesse en me donnant une robe de 7 francs 50 Heureusement que l'anse du panier me reste Les marchés vont lui coûter cher et je saurais bien me rattraper L'écolier dit à son copain Ah ! Mon oncle ne vient pas me chercher Il croit sans doute s'être ruiné au jour de l'an Je vais vendre au bouquiniste mon dictionnaire grec et mon gradus à Tparnassoum Il faudra bien qu'il m'en achète d'autres Et avec cet argent-là je filerai à la promenade prochaine et j'irai m'amuser pour réparer les sorties qui m'ont manqué Le comi dit dans son langage de comptoir Ce pingre de patron qui augmente tous les jours sa fortune et qui a eu toutes les peines du monde à se fendre de dilouer Philippe Mais je le reprendrai au demi-cercle Je vais tous les jours m'en aller une demi-heure plus tôt et je ferai dans la journée un quart de besogne de moins Ainsi à ce jeu-là personne ne gagne Le supérieur perd de l'assiduité et l'inférieur l'occasion d'être reconnaissant Fin du chapitre 25 Lui par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Chapitre 26 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Chapitre 26 Les employés Le jour de l'an devraient être une belle solennité pour les employés Ils vont ce jour-là en habit noir offrir leurs compliments aux ministres et recevoir en échange une gratification et quelquefois de l'avancement Mais la gratification ne leur semble jamais assez grosse et l'avancement n'est à leurs yeux qu'une faveur méritée Pourquoi se réjouirait-il ? Le ministre seul bien différent en cela des autres donneurs n'a rien à regretter En effet il ne tire rien de son propre fond C'est le budget qui fait tous les frais de sa générosité Mais si le budget pouvait parler Il est vrai que les contribuables crient très fort pour lui mais on n'a pas l'habitude de les écouter Fin du chapitre 26 Lut par Ezwa en Belgique en janvier 2009 Conclusion de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Conclusion Au revoir cher lecteur Ma tâche est terminée Puisse mon cadeau du jour de l'an vous plaire Soyez sûr que je ne regretterai jamais de vous l'avoir fait Si vous ne le trouvez pas trop pauvre permettez-moi de vous convoquer tous à une nouvelle embrassade pour l'année prochaine Et Dieu vous tienne en joie Bonsoir Signature de l'auteur Fin de la conclusion Fin de Physiologie du jour de l'an par Louis Kouelac Lut par Ezwa en Belgique le 1er et le 2 janvier 2009